Salut à toutes et à tous, alors avant de commencer cette petite vidéo sur la 406 qui est derrière moi, laissez-moi vous parler un tout petit peu du sponsor du jour qui n'est autre que Car Vertical. Car Vertical c'est donc un site internet qui vous permet de retracer l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter ou que vous possédez déjà. Mais comme d'habitude vu qu'une image parle mieux que mille mots, laissez-moi vous faire une petite démonstration avec une BMW américaine. Bon alors là par exemple pour cette voiture là c'est Car Vertical qui m'a fourni directement le rapport pour avoir quelque chose d'extrêmement parlant. Alors déjà tout en haut du rapport de la BMW série 3 on peut voir que le véhicule a été endommagé et donc si on descend on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Déjà on voit que la voiture était aux Etats-Unis en 2018, ici en numéro 4 on voit marquer dommage détecté aux Etats-Unis en octobre 2020. Et effectivement quand on arrive tout en bas au niveau des photos de la BMW on s'aperçoit effectivement qu'il y a quelque chose qui cloche sur ces photos. D'ailleurs si on creuse un petit peu et qu'on retourne ici on s'aperçoit que la voiture a été déposée dans un copart, c'est donc les casses auto américaines. Et pour qu'il y ait une voiture aussi récente aille en casse, c'est que ça a vraiment tapé fort. Donc oui je pense vraiment que la voiture était épave. Quand on retourne à l'historique du véhicule on peut voir qu'en 2022, en mars 2022, la voiture était en vente en Belgique. Et quand on arrive sur les photos en Belgique on peut voir qu'effectivement la voiture est neuve. Mais quand on s'achète une voiture comme ça à plusieurs dizaines de milliers d'euros je pense que c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'est passé auparavant avec le véhicule. Surtout quand il a déjà été déclaré épave une fois. On sait jamais ce qui a pu se produire, on sait jamais comment ça a été réparé. Donc les amis si ce service vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont en description de la vidéo. Et comme d'habitude je vous ai négocié un petit code promo. Retour à la vidéo, je pense que ça va vous plaire ce qui va se passer avec la 406. PS, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et des petites séquences croustillantes. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Anthony Perrier PDLV. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que c'est mon nom. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vrai épisode à propos de la 406 Safari. Dans l'épisode précédent, si vous l'avez raté, on a rehaussé la 406 pour pouvoir lui fuiter ses énormes pneus de 4x4. Aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu toutes les adaptations, les adaptations, pour que la voiture puisse rouler librement sans que les pneus viennent frotter nulle part. Mais ça je le ferai plus tard parce que pour l'instant je vais être honnête, j'ai la flemme. Pour l'instant j'ai envie de m'occuper d'un élément essentiel sur ce véhicule là pour qu'il ait vraiment un look de putain de baroudeur. C'est le pare-buffle à l'avant du véhicule. Je suis allé sur le bon coin, j'ai tapé pare-buffle, j'en ai vu un pas très très loin, à 30 euros j'ai fait... Bah en fait c'est un pare-buffle de chevrolet suburbane quoi, c'est gigantesque. Comme ma bite. Des fois je fais des trucs, j'ai l'impression de pas réfléchir parce que c'était plutôt logique qu'un pare-buffle de chevrolet suburbane ça n'allait pas du tout fitter sur une 406. Du coup résultat on l'a coupé en deux, on a coupé en quatre, on a coupé en 28 et on a fait un truc à peu près 40 cm moins large. Mais je voulais quand même garder le centre, donc on se retrouve avec une pièce unique. Et ça franchement, c'est plutôt... Bien. Bon ok, donc ça c'est good, maintenant il faut arriver à faire tenir ce pare-buffle sur la voiture. L'idée que j'ai donc eu pour faire tenir ce pare-buffle sur cette voiture, c'est de venir souder deux morceaux de tube en inox directement sur les longerons de la 406. Et ensuite pour venir fixer le pare-buffle, ce sera très simple, il y aura juste deux tubes qui vont rentrer dans mes tubes que je suis en train de souder maintenant. Là dit comme ça, je sais pas l'expliquer mieux mais vous allez comprendre, c'est très facile. Une fois mon tube test mis en place, forcément, je vais le percer de chaque côté, que ce soit l'inox ou l'acier pour pouvoir y mettre une vis qui sera traversante et qui permettra au pare-buffle de ne plus bouger et de rester en place. Eh, vous trouvez pas que le bruit de la perceuse sur l'inox, on dirait trop un bruit, vous savez, de grillon mais la nuit ? Genre, écoutez... On a donc ces deux tubes là qui sont soudés directement sur les longerons, on vient fixer notre traverse ici, voilà, lui vient ici. Je suis un chien bête, je mange tout ce qui traîne dans le garage de mon papa. Voilà, là il est bridé, il peut plus bouger et ici pareil. Maintenant l'objectif c'est donc de venir mettre en place ce morceau là de pare-buffle qui va venir juste ici pour encadrer la plaque d'immatriculation. Et ensuite de chaque côté, on aura des protections de phare qui vont partir là-haut. Et donc là maintenant le but ça va être de réutiliser les tubes du pare-buffle d'origine Chevrolet pour venir les souder sur mon tube là et venir supporter le poids du centre du pare-buffle. C'est très mal expliqué et c'est pour ça qu'à partir de maintenant je vous lance un time-lapse et vous allez tout de suite comprendre ce que j'ai en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Wow, 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 oula, oula, non mais stop, 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 stop ! C'est n'importe quoi, ça ressemble plus à rien là, arrête ! Bon là c'était pas possible, c'était trop énorme, du coup Ben coupe tout et bien sûr comme au début de la vidéo, comme moi, il respecte le port des EPI et on repart sur un truc comme ça, voilà. Voilà, ça c'est parfait, ça c'est très très bien, ça ressemble à une Laguna 2 du coup, mais c'est beaucoup mieux, voilà. Et bien là on peut dire que ça commence à vraiment avoir da gueule et du coup maintenant il faut commencer à meuler toutes les soudures du pare-buffle comme vous le connaissez actuellement. Pendant ce temps-là, vu qu'on a qu'une disqueuse vraiment fonctionnelle, et bien il faut que je m'occupe et du coup j'écoute de couper les ailes pour laisser plus de place aux pneus et ainsi créer l'illusion que la voiture est encore plus haute qu'elle est réellement. Bon, les copains, vous venez de le voir, on a bien 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 avancé. Au début le plan c'était de vraiment le faire venir jusqu'ici pour vraiment protéger le phare jusqu'au bout du clignotant, sauf que vraiment ça faisait trop. Ça faisait vraiment trop trop trop. C'est gênant. C'est gênant. C'est parti pour le deuxième côté du pare-buffle. Alors là comme ça, ça a l'air extrêmement facile, genre je coupe mon tube, je le soude et... Non, ça l'est pas, c'est dégueulasse. Sincèrement, le pare-buffle est dégueulasse vu de près, les soudures sont bien, hein, mais je dois boucher des trous vraiment énormes. Et le trou que vous voyez là, c'est loin d'être le plus gros que j'ai bouché. Sous-titrage ST' 501 Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente à propos de la 406 Safari, on a donc rabaissé le moteur de 4 cm et pour ce faire, on a fabriqué ce support moteur rigide. Le problème c'est qu'un support moteur en acier sur un véhicule diesel, ça fait vibrer le véhicule dans tous les sens, c'est insupportable. Donc je l'ai remplacé par ce silent bloc universel en caoutchouc que j'ai acheté dans un magasin spécialisé en fournitures industrielles. Donc là je suis un peu content, on va voir ce que ça donne. Comme d'origine ! C'est un nickel ! Bah je suis content. Voilà. Bon, pendant que Ben est en train de faire les finitions du pare-bulf, c'est-à-dire effacer toutes les traces de soudure, etc. pour que ce soit le plus lisse possible, nous on va se mettre à l'intérieur de la voiture et on va donc installer ce petit panneau de commande que j'ai chopé évidemment sur AliExpress. Pourquoi est-ce qu'on va mettre ça dans cette vidéo-là ? Bah tout simplement parce qu'une fois que le pare-bufle sera monté, on va mettre dessus des lampes, des longues portées, des anti-brouillards, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Je l'ai acheté parce qu'il fait à peu près la taille de cet endroit-là. Alors bien sûr, en mettant un panneau ici, je vais forcément être obligé de supprimer l'écran de la caméra de recul, qui marche d'ailleurs toujours aussi bien si vous posez la question. La caméra de recul, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Vous voyez, ça fonctionne toujours aussi bien. La console centrale a changé, normalement ceci, je crois que c'est tout en haut. Non, c'est ça qui doit être tout en haut, je sais plus, bref, ça a totalement changé, maintenant j'ai ici la place de mettre un vrai autoradio double DIN. Donc je vais mettre un autoradio qui est super cool avec Apple CarPlay, etc. Et cet autoradio-là supporte la caméra de recul, donc en gros, le petit écran peut dégager, il ne sert plus à rien. Tac, tac, voilà. Bon, les fils qui sont là, on n'en a plus besoin, on pourra les retirer. Bon, ça va mon petit Ben ? Ouais, ça va. T'es content ? Oui. Moi, là, je commence à être très 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 content qu'on voit le bout de ce pare-buf et je trouve qu'on a très très bien bossé. Ouais, quand tu sais pas tout... C'est peut-être pas parfait ? Oui, mais on l'a fait. Bon, donc les copains, vous avez compris, pendant que Ben est en train de faire la peinture, moi, je continue toujours l'installation électrique de la voiture. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et à quoi ressemble l'installation plus ou moins finale. On a donc ce panneau-là qui est parfaitement intégré juste là devant le pommeau de vitesse. Je trouve ça vraiment trop cool. Hop, et juste en dessous, on a donc tout notre faisceau électrique. En gros, ici, vous avez tous les portes fusibles, les patatis et patata qui vont nous servir, du coup, pour mettre chaque interrupteur. Mais on a bien le voltage de la batterie qui est indiqué ici en permanent. Et là, pareil, du coup, c'est bien alimenté. On a bien la petite LED qui s'allume quand on allume notre interrupteur. Super nickel ! Bon, voilà, vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai mis du scotch derrière pour être sûr que ça prenne pas feu. Et qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Oui. Tu sais qu'il y a le bac pas loin. Apparemment, pas ici. C'est pour connecter ce petit appareil. C'est un petit appareil qui se connecte au satellite directement, mais c'est pas une vanne, vraiment. Ça donne la vitesse GPS, l'altitude, la position GPS précise, genre en coordonnée latitude, longitude, l'inclinaison de la bagnole. Et comme dans les vrais 4x4, là, quand ils sont sur le côté, et puis ici, c'est trop sur le côté, ça fait tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut usb via un allume cigare moi c'est facile j'ai coupé le câble usb et je vais venir le mettre directement sur le petit panneau de contrôle bon explique le petit souci que tu as en fait quand je mets de la lumière là je pensais voir de la lumière là dans le trop mais non Du coup je vais refaire un trou plus par là Impeccable Et là normalement si j'appuie là ça ça s'allume j'espère Ok peut-être il a cramé c'est dommage ça m'a de chez bien jusqu'ici je crois que je sais pourquoi Convertisseur 5 volts moi branché sur la voiture 12 volts ah oui bah peut-être sa logique du coup a peut-être problème Bisous à la prochaine fois ouais Bon bah je vais en recommander ah je suis deg c'était vraiment un super accessoire et c'était écrit nulle part que c'était en 5 volts à part Sur l'adaptateur et l'Homme cigare c'est de la merde On a bien avancé encore une fois ça fait quatre fois que je fais cette transition je dis qu'on a bien avancé pour une fois c'est la vérité regardez le pare-buffles est en place Donc comme je vous l'ai dit on aura deux longues portées blanches deux longues portées jaunes les voilà C'est je trouve ultra stylé ceux ci vont servir d'anti brouillard et ceux ci seront connectés sur les pleins phares C'est ça qui est vachement bien c'est que la prise ici elle pendouille vu que j'ai retiré les anti brouillard du pare-chocs d'origine parce que oui globalement La voiture va rouler comme ça sans pare-chocs J'ai récupéré sur une autre voiture donneuse qui est d'ailleurs juste derrière moi ici les prises de capteurs ABS Pourquoi ben parce que c'est exactement les mêmes que les prises d'anti brouillard donc en gros ça se branche ici en lieu et place On raccorde ça sur notre anti brouillard et ça marche rien à faire de plus c'est ici donc sont nos fameuses vis de fixation C'est les grosses vis qui viennent tenir le pare-buffles en place et en fait et ben l'idée ça va être de venir Percer un peu plus gros diamètre la pâte d'origine qui était fournie avec longue portée à led ici on vient souder notre prise et c'est fini et je trouve ça Incroyable genre c'est trop facile en fait 20 minutes later Tiens vas-y mets nous un petit coup d'anti brouillard pour voir on a branché qu'un côté pour l'instant sur les deux parce que l'autre il est par terre Franchement on se rend pas trop compte là la caméra mais ça met un putain de flair et non non ça ouade vraiment beaucoup Bon bah nickel là il reste plus qu'à câbler les deux phares les deux pleins phares en fait qui sont juste là dessous vous l'avez compris tac et tac on va faire pareil même technique on va prendre deux prises de capteurs ABS on va prendre les deux du train arrière et puis ça ira très bien comme ça on aura mâle femelle de chaque côté on pourra mettre mâle femelle ici sur ces prises là qui seront directement raccordées aux ampoules de plein phare 20 C'est cool hein plein phare Ouuuh Wadidou C'est Star Wars Anti brouillon Plus plein phare Oh ça va rien à lever hein Mon gars c'est génial C'est incroyable le feeling bon c'est un peu bateau genre brouillon quand même Puis faut pas oublier que les pneus sont pas du tout enfin que les roues sont pas du tout équilibrées Donc j'avoue que si je dépasse le 60 ça vibre un peu mais là franchement pour des roues qui sont pas équilibrées calent le volant mon gars Ah ça va Ça va hein les gars c'est la première fois que la 406 safari sort du garage et il neige c'est un truc de ouf Par contre on est passé 90 vraiment le volant il tape dans tous les sens il faudra équilibrer les roues quand même si on veut rouler un minimum avec la caisse Et bah on a bien rigolé sous la neige on a pas fait trop les cons évidemment parce que la voiture est pas finie Aujourd'hui on va s'occuper de la galerie de toit Bon les copains comme je viens de vous le dire juste à l'instant aujourd'hui on va s'occuper de la galerie de toit Parce que même si la la caisse elle commence vraiment à avoir un loop très baroudeur je trouve que ce qui fait tout sur les gros 4x4 c'est avoir une énorme galerie de toit Pour ce faire on allait sur le bon coin et on a trouvé une galerie de Peugeot expert et Citroën jumpy Et en fait il s'avère que bah ça fit à la perfection sur la 406 Elle est un petit peu plus large que le haut du toit mais du coup ça lui donne vraiment une impression d'être assise tu vois d'être pfff d'être énorme Mais bon moi je vous propose déjà qu'on la mette sur la voiture et qu'on discute des points de fixation et de tout ce teint toit Bon ok bon elle est plus ou moins centrée là je crois Oui elle est bien là Bon venez avec nous Et donc dans l'idée il y a plusieurs solutions pour venir fixer cette galerie de toit La première ça aurait été de virer les barres de toit d'origine et de venir visser directement la galerie sur la voiture Mais je pense que nous on peut justement profiter du fait que les barres de toit d'origine sont là et que la galerie touche quasiment la Les barres de toit d'origine pour venir juste percer donc la galerie et les barres de toit Mettre une vis et un écrou point barre c'est fixé Musique Je peux dire on peut faire le 406 sur le film Je peux dire comme ça Musique 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 Bon du coup les copains, petit point, la galerie est quasiment terminée. On a fait les petites pattes de fixation pour la rampe de phare. Ça rend plutôt pas mal du tout. Voilà. Alors, on avait une autre barre de LED qui traînait dans le garage, celle qui était sur la Porsche durant le Budapestrali mais que vous avez pas encore vu. Du coup forcément on l'a rajouté sur la 406, ce qui nous fait donc au total, venez voir. La fameuse barre de LED qu'on a réglée, qu'on a mis sur la galerie de toit. L'autre barre de LED avec les d'autres pattes qui sont soudées sur le pare-buffles. Les pleins phares ici à LED, les anti-brouillards à LED et évidemment les phares d'origine de la voiture. En vrai c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas ce que je fais avec cette voiture mais c'est très rigolo. T'imagines, tu te prends ça dans la gueule mec ? Bah tu coupes tes phares. Ah là, pfff, c'est chaud hein. C'est trop bien. On voit pas grand chose. Ouais, ça y est, on est en plein dedans les gars. Alors ce qu'il y a si rigolo, c'est qu'on parle quand même d'une Peugeot 406. Alors là, le problème c'est qu'on est en pont ouvert et puis de façon elle est pas assez rehaussée pour monter là. Mais dans l'idée, là elle est dans son élément. Du coup, je sais que le projet est pas encore terminé mais je tiens quand même à remercier tous les copains qui m'ont aidé en arriver là maintenant. C'est encore loin d'être fini, il y a encore genre 4 ou 5 épisodes qui arrivent, ça va être du très très lourd. Mais ouais, franchement, un grand grand merci à eux, un grand merci à vous aussi de suivre cette nouvelle série, j'ai l'impression que ça vous plaît. De toute façon, vous aimez les trucs un peu débiles. Et non les amis, on va pas se quitter comme ça, on va se quitter avec des images un peu sympas, un peu rigolotes. A plus tard. ... ... ... ... ... Et là tu fais demi-tour parce que ça... Oh la baisse, oh la baisse, oh la baisse. C'est celle-là. Oh mon gars, c'est fait de sa mère ! Je sais pas comment ça va en vidéo mais en réalité les gars, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment vraiment un truc de ouf. Il y a un voyant moteur. On a peut-être niqué un truc. Bon, on va brancher la valise quand même parce que moi j'aime pas du tout les voyants moteurs. Et on vous montre ce que c'est. C'était un capteur qui a pris l'eau je pense. C'est rien. Gros bisous. Vous allez kiffer la prochaine vidéo aussi je pense. C'est à propos d'une roue de secours qui est délocalisée. Pour un look encore plus débile. Allez, bisous les gars !